Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode avec Vijaya Nagara. Qu'est-ce qu'on va faire sur cet épisode ? Je n'en ai aucune idée, il y a un succès que je n'ai pas, mais qui prendrait un peu de temps, et je ne sais pas si j'allais prendre un peu de temps, c'est d'avoir Ottawa, Hong Kong, Londres et le Cap. En vrai, Londres, Hong Kong, Ottawa, c'est assez facile. Enfin, le Cap, Hong Kong et Ottawa, c'est assez facile, ça peut prendre un peu de temps, mais ce n'est pas forcément le plus compliqué. Par contre, Londres, selon où en est la Grande-Bretagne, ça peut être compliqué s'ils ont réussi à unifier le Royaume-Uni, ce qui font 99% des parties. Ils auront une Navy de dingue, donc compliqué, et difficilement atteignable avant l'âge des absolutismes. Donc après 1600, je ne sais pas. Alors lui, je vais le virer. Donc je ne sais pas trop ce qu'on peut se donner comme objectif. On peut former le Barat. Je pense que ça peut être un premier objectif, mais même ça, ça peut prendre un peu de temps, puisque conquérir toute l'Inde, c'est quand même assez long. Donc honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'on va suivre un peu la mission, l'arbre de mission. Je ne crois pas l'avoir déjà fait, je ne sais pas du tout honnêtement. Donc on va suivre cette mission, et puis on verra ce qu'il en est. Les doctrines, combativité de l'infanterie conseillée, c'est cool. Réserve des mercenaires, c'est de la merde. Mais du coup, est-ce qu'on ne partirait pas sur les mercenaires ? Je ne sais pas. Commerce, combativité caravalerie, coût de stabilité, ok. Tolérance, toujours utile. Prestige, ok. Diplomate, ok. Discipline, ok. Donc mercenaires plus 50%, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, à voir. Je pense qu'on va tenter de former le barat. Je ne sais pas trop. On va quand même partir colonisation, comme si on allait faire cet objectif. Mais voilà. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'à conquérir l'ombre dans cette game. Sinon, la vidéo va durer une heure et demie. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses d'enchaîner les longues vidéos. Ok, alors on s'est allié avec le Bengale et Mewar. Donc on a vassalisé toi. Comme ça, on va te donner toutes les provinces ici. Et toi, tu es mon vassal du départ. J'ai cassé mon alliance avec eux parce que ça me prenait une place. Ils se font détruire, ce n'est pas grave. Et l'idée, c'est de pouvoir ramener le Bengale et d'attaquer directement les Bahamis. Après avoir pris toutes ces provinces. Et donc, on déclare la guerre à Misor. On a pris la compagnie pour siéger les sièges. Parce que sinon, les réserves militaires en Inde, par expérience, ça part très très vite. Ok, guerre finie. On va faire des pets séparés pour récupérer de l'oseille. S'assurer le Misor. On a eu des légitimations, une revendication sur toutes les provinces. Donc on va y aller. Et on va évidemment continuer de donner les provinces à mes vassaux pour garder mes points administratifs. Et donc voilà. Mes vassaux font le travail. Vous savez, vous récupérez mes mercenaires. Ça va, j'ai 2000 de réserve. Une fois qu'on aura pris tout ça. Toi, tu es allié avec Ida, tu es un vassal. Donc on va être obligé d'attaquer les Barmani. Ok. On continue de demander des réserves militaires. Non, en vrai, on va demander des aides diplomatiques. Par contre, ce roi de merde que je viens d'avoir, je suis dégoûté. J'avais pas d'héritier, voilà. Et pour info, ouais, je suis une grande puissance. Donc là, ça se passe bien. Je donne tout à eux. Je vais aussi envahir les Maldives. Pas tout de suite, mais je vais prendre une revendication. Vous allez voir ce que je vais faire après. Ok. Donc les Bahamani, vous voyez, ils attaquent eux, les bâtards. Ils ont plus de manpower. Si je les déclare la guerre, ça va être chaud. En vrai, ça va, mais ça va être chaud, parce que je vais perdre tout mon manpower très vite. Donc, préparer la guerre. Ok. Tac, tac, tac. Et voilà, j'ai pris un diplomate, parce que sinon, j'étais à 2. Et donc là, j'étais à 7. Donc on appelle, on fait reconquête de Savanour. 54 000 hommes. Le Sri Lanka, on donne tout à eux. En fait, eux, je ne leur donne rien, parce que j'ai une mission, il faut que je les annexe. Donc, plus le pays sera petit, plus ça va être annexé rapidement. Donc, voilà. Donc, let's go. Le Sri Lanka, c'est fait. Je vais tout donner à mon vassal, qui devient puissant, non ? Ça se passe plutôt bien. Ok. Voilà la guerre, le traité de paix que je fais. Il y a des forts un peu partout. Là, il y a un fort. Là, il y a un fort. Là, il y a la capitale. Voilà. Avec un peu d'argent, ça fait plaisir. Colline, colline. Terre arable, on va le virer. On réussit la mission ici. 52 militaires. Et il nous manquait ça, mais je ne pouvais pas tout prendre d'une traite. Par contre, vous voyez, je n'ai plus de réserve militaire. J'ai cassé l'alliance avec Mewar aussi, qui s'est fait défoncer dans d'autres guerres. On va essayer de s'allier avec Deli. Les ennemis de John Pourt sont mes amis. Et voilà, on va pouvoir surtout... Je crois, vous voyez, c'est 47 points seulement. Et donc toi, on va continuer d'augmenter ta relation. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais Ali, à se faire tuer dans des guerres où la personne secondaire, c'est un peu chiant. Timurid qui sont plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait s'aller avec eux ? On n'en est pas très loin. Bon, en tout cas, ça se commence plutôt bien. Il faut aussi qu'on attaque eux. Je pense qu'on va y aller. Je pense que ma compagnie peut y aller d'une traite. Les Maldives, pas de problème. On a les Baham. Niki nous déteste, mais on s'en fout. Malwa peut nous allier. Donc on va le faire, puisque Bengal et tout, c'est la merde. Deli ne va pas vouloir. Ça, c'est un événement. Ça ne va pas durer. Et donc là, on a pris tout ça. On est en train de légitimer tout ça. Donc c'est un plutôt bon début en à peine dix ans, je pense. Odisha est plutôt balèze, honnêtement. C'est impressionnant. J'aurais tout à commencer en libérant Andréa. Odisha, honnêtement, il joue comme un joueur. S'étendre aussi vite, c'est impressionnant. Regarde, en dix ans pour un LIA. Je vais te corriger si je me trompe, mais je trouve ça impressionnant. Les Timorides aussi, on va essayer de voir si on peut ça avec les Timorides. J'ai un énorme problème, c'est que je vais avoir la guerre civile, parce que mon roi a zéro dans une des compétences. Et en fait, je ne peux pas ne pas l'avoir. Faudrait que j'ai un autre désastre, mais bon, ben voilà. J'en veux pas d'autre, quoi. Un conseil de régent, j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment le tuer. Parce que, ouais, pourtant, c'est déjà mon roi. Donc là, ils gagnent plus d'eux, donc c'est cool. Mais j'aurais aimé qu'ils gagnent en militaire, en fait. Donc je vais avoir la guerre civile, alors que je n'ai pas de manpower. Que j'ai déjà des révoltes. Bon, ça m'emmerde un peu. Je ne sais pas si je vais partir sur colonisation, moi. Franchement, je ne sais pas du tout, je réfléchis encore. Alors là, on a un événement qui concerne cette mission. Je vais prendre ça. Je préfère l'avoir en général. De toute façon, je vais avoir une guerre civile. Je vais avoir... J'ai des révoltes fous furieux. Je ne sais pas comment ils font pour avoir... Regarde, je crois qu'il y en a une qui a 30 d'agitation. Je ne sais plus, mais 15... Je ne sais plus pas exactement ce qui s'est passé. Donc ça, je préfère l'avoir en général. J'aurais bien aimé pouvoir l'avoir en roi. Pour que ça, ça prenne fin. Il me reste 10 mois. C'est la merde. Moi, je ne perds que du prestige. Alors, attendez. Comment je prends fin ? Oh là là, légitimité 90. Putain. En plus, lui, j'ai un super héritier, mais il est faible aussi. Putain, mais quel enfer. En vrai, j'avais vu qu'il suffisait d'accepter leur truc, on perd le désastre. Et je crois qu'on récupère de la stabilité, on récupère plein de trucs. Donc en fait, on va les laisser gagner. 2-3-3, ce n'est pas ouf, mais bon, moi, ce n'est pas zéro. Je vais perdre lui, mais honnêtement, je suis prêt à prendre le risque. On va juste aller reprendre ça, parce que c'est les particularistes. Et puis après, on va les laisser prendre les provinces, du coup. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je fais avec mon armée. Je vais la laisser, mais on va le laisser. On va perdre la guerre civile. Alors. C'est fini. Vous voyez ? Je suis à plus 3 de stabilité. Putain, j'ai hâte de mourir. Mais eux ont pris leur indépendance. Putain. Eux aussi. Parce qu'en fait, tous les rebelles gagnaient. Et voilà. Ça, on s'en fout. J'avais peur de devenir sunni aussi, parce que là, j'avais les rebelles sunni. Putain, mais l'autonomie, par contre... Elle est tellement haute. Donc, c'est pas ouf. J'ai quand même perdu tout ça. C'est assez énorme. La bonne nouvelle, c'est que j'ai reconquête. Donc ça, ça va. Même si j'en ai pour 5 ans. Mais ouais, c'est pas idéal, quoi. Ce qui vient de se passer. Mais bon, dans tous les cas, j'étais un peu niqué avec cette... Avec cette guerre. Euh... Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre... Je sais pas. On va prendre... J'ai rien pour les hommes. C'est un truc de malade, le nombre... La galère pour les hommes. Euh... Je sais pas. On va prendre l'argent, parce que c'est un peu galère aussi. Alors, c'est marrant. Ce pays est chiite. Je ne sais pas comment il a fait pour être chiite. Il n'y a absolument que des provinces hindous. Ah oui, ça, c'est la province euro-astrienne en début de game. Donc, bon, mon plan, ça va être... Donc, 66, en vrai, c'est bientôt. Euh... Toi, c'est 68. Toi, je pourrais... En vrai, ils n'ont pas de tandem que ça. Mais bon, moi, j'ai tellement peu de manpower. Que c'est pas la meilleure situation non plus. Mais je suis pas inquiet. Ça va le faire. Ça fait moins de 20 ans. Euh... Bon, c'est vrai que quand on regarde, on n'a pas l'impression que je suis gagnant. Mais je vous le dis, je suis gagnant. Par contre, il ne faut pas que eux s'allient avec John Pourre ou je ne sais pas qui. Il faut que... Il faut que d'ici 3 ans, ils n'aient que marroir. Ok, voilà l'événement du fameux commandant que j'avais recruté. Ils vont spawner où ? À Tandavour. J'espère juste que ce n'est pas de l'autre côté. Ok, ça n'est pas. Donc, je me suis pris une petite compagnie, là, John Pourre. Six en choc, la vache. Donc, je pense que ça va être assez facile. Ok, en plus, ils viennent de casser leur alliance. Reconquête. Allez, de Mugdal. Vamos. Et ils ont des rebelles, ça va. Faut pas que quelqu'un d'autre les attaque. Ok, bon, j'ai réussi cette mission, l'événement, la migration. Ok, conquérir ça. Ça marche. Après, il y a quoi ? Poulika. Ok. Pas mal d'événements. Pourquoi pas. Ça va être sympa. Bon, la guerre se passe très bien. Et je pense que l'année prochaine, on va attaquer à eux. J'ai même une reconquête. Donc, ça se repasse bien. Pas d'inquiétude. Bon, voilà. Les Bahamni. On s'en fout. Il n'y a que eux. De l'argent. Et on reprend nos belles provinces. Tac. Tac. Alors, attendez. Est-ce que j'ai vu que... C'était quoi la province ? Celle-là ? Il faudra qu'elle sera niveau 3. Ok. Les doctrines. Est-ce qu'on en a besoin pour l'instant ? Non. Par contre, ça... Ouais. Bon, ben voilà. Dans un an et demi, on attaque les Bahamni. Regardez. Ils viennent de tourner Allian. Enfin, je ne sais plus comment c'est le cœur. Ok. Bah, Sind. Sind, tu vas dégager. Ce n'est pas contre toi, mais... C'est un peu contre toi, en vrai. Là, on va prendre quoi ? Exposions agressives. Ce n'est pas trop la galère. Je pense qu'on va prendre ça. Voilà. Et donc, Sind, tu dégages. Première idée. Bon, on ne fera pas une partie exploration. Je n'ai pas eu de chance sur les idées. En 68, c'est assez tard pour avoir la première idée. On va prendre offensif. On est correct en armée. On va repasser ça dès que possible. Et puis voilà, quoi. It's time. It's time. Reconquête. Évidemment, on ne va pas faire que ça. Est-ce qu'on appelle le Mali ? Non. Parce qu'ils vont vouloir prendre des provinces qui sont pour moi. J'imagine. Donc, non, non, non. On n'a pas besoin de reconquête de Dewa Konda. Let's go. Bon, je vais les appeler. C'est abusé. Regardez. Ça fait 6 mois. J'avais genre 6 000 de réserve. Et là, je dois en prendre 10 000. Donc, je vais les appeler. Je n'ai pas une paire de Mephors que je veux avoir. C'est très, très compliqué. L'Inde, c'est très, très compliqué. Bon, ça me saoule. C'est les provinces dont j'ai besoin pour ma mission. Ils ont réussi à me stack wipe, vous vous rendez compte. Ils ont réussi à me stack wipe. Je n'ai plus de trucs. Je n'ai plus rien. Malwa, bon, il ne sert pas à grand-chose. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. On va prendre ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai la mission ? J'ai la mission. Puis, j'ai un événement. Soit je change de capital. Est-ce que ça a plus d'intérêt d'aller ici que ici ? Franchement, je ne sais pas. On va rester chez nous. Étape d'après. Conquiert tout ça. Il faudrait aussi qu'on s'attaque enfin à Odisha. Mais bon. On gagne beaucoup d'argent, en vrai. Donc, je pense. Et c'est là que je me rends compte que l'ambition n'est pas forcément débile. Et qu'on va partir sur des mercenaires. Parce que c'est, pour l'instant, compliqué. Niveau manpower. Ça se passe super bien. Regardez. Je vous avais dit. Ils auraient réglé leurs problèmes. Et ils vont rentrer dans la guerre. Au pire moment pour Odisha. Ça se passe très bien. Ça, c'est Goudjérard. On va aller les trucs. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Vous voyez, j'ai besoin de ça. Là, j'ai besoin de ça. Ça, on va le prendre. Après, j'aurai besoin... Ah, voilà. Niveau 3. Putain, la vache. Puisque niveau 3, il faut que tu sois niveau 25. Mais ce n'est pas grave. On va le faire. On va le faire. Donc, toi, on va prendre ça. Est-ce que tu fais partie... Non, tu fais partie de ça. On va prendre du cash. On va casser tes alliances. On va prendre les trucs. Et voilà. Je pense que c'est bien. On a aussi une mission. Oui, non. Où il faut... Où il faut 3... Ah, voilà. 3... 3 bulletins de guerre. Donc, on va le faire. Tick route. Une fois que tu seras truc, on va le faire. Toi, on va le faire aussi en prenant tout ce qu'on a besoin. Ça va pouvoir enchaîner sur les missions. Et donc, c'est juste toi. Par contre, il faudra te monter... Il faut qu'il soit niveau 25. Ok, bon, la guerre est finie. Je prends les provinces dont j'ai besoin pour la mission. Je prends celle-là. Est-ce que j'en ai besoin pour une autre mission ? Mais dans tous les cas, je vais la bien apprendre. Je vais prendre les réparations de guerre. Je vais prendre du cash. On va prendre celle-là en plus. Et oui, regardez qui m'a rivalisé. C'est MIG. Donc, ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Et il nous reste juste ça à mettre niveau... Niveau 25. On va attendre le cash. Et comme ça, on aura une mission. Poulika. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et ça m'intéresse. OK, c'est bon. Poulika. Alors, la Côte-Seption-Trotrinale, blablabla. Et la cité... Super. Magnifique. Je suis tellement content. Donc, la capitale, niveau 24. Ah. Voilà. Un peu de prestige. OK. Vous voulez voir la bonne nouvelle ? Genre... Genre, sérieux. Genre, sérieux. Je ne sais pas. Regardez. Putain, ils sont pourris en Europe. Mais il y a quand même Moscou. Putain, mais où sont les Autrichiens ? T'as quand même Moscou, quoi. Tant pis. J'ai pris ça, hein. Réserve Nationale. Puis ça, on verra. J'ai hésité avec ça. Qui avait l'air plutôt bien. Et d'ailleurs... Vu qu'on utilise des mercenaires, je pense qu'on va repartir sur ça. Voilà, voilà. Regardez ça. Je n'ai même pas fait attention. Mais... Regardez, je n'ai même pas fait gaffe. Mais la trêve est déjà terminée avec... Je gagne tellement d'argent. C'est un truc de malade. Avec les Bahamanis. Et qu'est-ce qu'on a comme mission ? On a ça. Oui, il nous faut prendre ça. Et il nous faut... Il faut les tuer. On aura la cité de la victoire. Ok. Bah, let's go. On va y aller. Et on va y aller pour Collapour. On ne va pas appeler les Malavas. Ça devrait aller 14 000 hommes. Ça devrait aller cette fois-ci. Regardez, maintenant que j'occupe les provinces, je vais appeler Malavas. Notamment pour les batailles. S'ils peuvent nous aider. Ça peut être sympa. Ok. Alors, ils ont battu Risha. Et donc, ils ont récupéré tout ça. Et en fait, on va se faire une frontière au nord. Voilà. Pour que personne ne puisse les bouffer autre que moi. Et ce qu'on va faire, on va relâcher Amena Dagar. Alors, il va y avoir Tanaft. Ça ne m'arrange pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut relâcher ? Warda. C'est parfait, ça. Warda. Sur cinq provinces, tu seras bien hindou. Parfait. Et on va leur donner. Tac. Sur l'expansion. 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 Et je crois que c'est bon. Et je crois que c'est bon. Et ouais. Et donc, comme ça, je n'ai pas à utiliser deux points. J'ai un vassal. J'avais une place, de toute façon. Et puis voilà. Est-ce qu'il a des idées, mon vassal ? Sultan de Ducan. Non. Est-ce qu'il a des missions ? J'imagine que non. Ok. Super. John, pourvient de faire former Daily. Moi, j'ai pris administration décentralisée. Nombre de cultures, plus deux. Parce que j'ai beaucoup de cultures. Point d'équité de la loyauté, toujours utile. Autonomie minimale. Écoutez, je suis déjà en déplacement du capacité de gouvernance. En vrai, je suis plutôt pas mal. Je veux dire, ça n'a pas l'air forcément si impressionnant. Mais voilà. Je suis la troisième puissance mondiale. Derrière les fameux ottomans et les chinois qui vont un jour ou l'autre exploser. Donc, je suis plutôt content, honnêtement. Prochaine étape. On va essayer de gratter ces pays et on va re-attaquer les Bahmanis jusqu'à les détruire, évidemment. Deuxième idée. On pourrait tenter le colonisation, mais franchement, flemme. Donc, on va partir sur commercial. Et je pense qu'on va se donner un objectif de former Barat et de conquérir toute l'Inde. Voilà. Je pense que c'est possible. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais je pense que c'est possible. Il faudra casser l'alliance avec les Timorides, mais je pense que c'est faisable. Bon, Vassal a pris une revendication sur ce pays, qui est allié avec ce pays. Donc, on va tranquillement pouvoir conquérir ces deux provinces. Et toi, tu n'as pas encore fait de légitimation, de revendication. Facile. C'est parti. On va déclarer la guerre à Gujarat pour Baclana. On va appeler le Bengal et Malavie. Les Timorides ne vont pas rejoindre. C'est un peu dommage que ça aurait été pas mal pour pouvoir bien défoncer Delhi. On espère que Malavie et Bengal suffiront à détruire le Delhi. Let's go. Je ne sais pas pourquoi ils ne rejoignent pas. Déstabiliser de quoi ? En général, ça, c'est quand il y a une trêve ou quand ils ont des soldats dans une province, quand ils sont en exil. Donc, je ne comprends pas trop. J'ai déjà perdu tous mes hommes. Vous voyez, c'est un truc de malade. Oui, je ne vous ai pas dit, j'ai refait deux armées régulières. Parce qu'il n'y avait pas d'artillerie sur les mercenaires. Donc, on va rusher pour que Delhi fasse la paix. On va aller rusher. Ok, c'est ok pour Delhi. On va rendre une province à Bengale. On va prendre de l'argent. On va enlever le traité à Gujarat. Et on va prendre de réparation de guerre et du cash. Et maintenant, on va aller s'occuper de Gujarat. Ok, on va s'arrêter là. On récupère ses provinces. Pas besoin de plus. Prochain objectif, Orisha ou les Bahamis. Et je pense qu'on va plutôt attaquer... Je ne sais pas, en fait. Je pense plutôt les Bahamis, oui. Ok, c'est parti pour Khorapur. Ça va être assez facile. Et les Mamelou... Les Timouris ont déclaré la guerre à Delhi. Ah, il y a les Mamelou qui les défendent. Les Mamelou vont disparaître. Assez incroyable. Les Timouris qui ont peut-être créé les Mongols. Les Mughals, pardon. C'est pas pareil. Assez marrant. Assez sympa. Mais il va falloir les combattre. Si on veut conquérir toute l'Inde. Ok. Est-ce qu'on peut conquérir tout ce dont on a besoin pour la mission ? Oui. Et on peut les full annexes ? Vous savez, il ne faut pas réfléchir dans la vie. C'est un très mauvais conseil. Envahir, tac, combativité. Oh, oui, c'est cette mission que je voulais. La cité de la victoire. Oh, on est en pire ! Incroyable. Alors ça, par contre, c'est génial. Parce qu'en plus, on va avoir... Réalement, que ce soit le mois prochain. Attendez. Voilà. Donc on peut tout récupérer. Tac, tac. Bon, par contre, ça va nous coûter bonbons. Regardez tout ce qu'on peut faire quand on passe un empire. Envahir. Bon, bah... C'est plutôt un sacré succès pour l'instant. Prochaine mission. Donc, on a conquérir l'Orisha. Bah, voilà. En fait, je... On va y aller. On va y aller. On va y aller, on va y aller. Et puis après, conquérir Aden. Alors ça, ça peut être marrant d'envahir l'Arabie. On va suivre l'arbre de mission, tout simplement. C'est un pays que je connais pas trop. Donc, voilà. Ok. C'est good. On va pas totalement les... Les trucs. Parce que j'ai pas envie de prendre ces provinces. De toute façon, toi, t'as déclaré la guerre. Et toi, t'es... T'es un ami à moi. Ok. On va quand même prendre des revendications. Bon, on est en train d'annexer ça. J'ai perdu mon général pendant la guerre. Donc, je suis à moins de deux stabs. Alors, je dois faire tout ça. Attends, je vais vous dire que ça me casse les couilles. Regardez qui voilà. Les Mughals. Les Mughals sont arrivés. Ok. Vous vous souvenez, on avait des revendications sur Aden. Donc, on va y aller. J'espère que ma Navy suffira. Je pense que oui. Mais bon. Et dans le même temps, on va attaquer Gujarat et Delhi. Parce que, pourquoi pas ? Est-ce qu'on peut les trucs ou pas ? Let's go. Alors, ici, on va prendre ce qu'on peut. Et on va tout donner à Aden qu'on va vassaliser. Est-ce qu'on peut te convertir ? On ne peut pas. Et tu fais la gueule. Tu ne vas pas la faire longtemps. Là, ça se passe plutôt bien aussi. Et voilà la P de Gujarat. On prend ça. On rend ça. Et voilà. 136. Qu'est-ce qui me prend, 136 ? Ok. Et du coup, on va pouvoir donner à Aden tac 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 tac. Et voilà. On vient de conquérir ces deux petites provinces. Écoutez, je regarde le reste de l'arbre et c'est vrai que ce n'est pas si intéressant que ça. Là, ça me dit de conquérir ça. C'est d'ailleurs l'idée que je voulais faire. C'est d'ailleurs l'objectif que je voulais faire. Mais bon, ensuite, voilà, il n'y a pas trop de logique. On récupère ça, Zanzibar, tout ça. Les missions ne sont pas non plus, les récompenses ne sont pas non plus incroyables. Donc, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, je sais que j'avais dit l'objectif de défaire tout ça. Mais j'ai la flemme de combattre ces blocs qui restent. Surtout les Mongols, les Mughals. Alors, ils ne sont pas forcément très forts. Mais mais c'est chiant. Et en fait, ça sera un peu lent en ce début de jeu vu que j'ai que les Cassius Bellic classiques. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Honnêtement, on a quand même bien évolué. je pense que l'objectif, on peut dire qu'il est réussi. Encore une fois, le but de cette série, c'est de vous montrer les pays. C'est vrai que il y a eu l'objectif de former le Barat. Mais bon, est-ce qu'il y avait vraiment des nouveautés ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Je ne pense pas. Je ne sais. Je n'avais pas non plus envie d'aller faire des achievements aussi longs sur ce début de série. Sur l'Arménie, on l'a fait. Je n'ai pas envie d'enchaîner. Donc, merci de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode. On va tout de suite tourner la roue pour voir ce que l'on fera dans le prochain épisode. C'est parti. On alterne entre les pays libérés et les pays à libérer. Et l'on jouera cette fois-ci. Ok. Alors ça, ça promet d'être intéressant. À qui est ? Je ne sais pas trop comment le prononcer. Donc, en Grèce, ça risque d'être très difficile. Donc, ok. Avec grand plaisir. J'aime cette challenge. J'aime jouer en Europe. Donc, avec plaisir. Donc, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour ce prochain épisode. Salut !